bon ce matin dédicace à mon frère enrico macias qui vient à clermont ferrand le 25 avril il viendra chanter sur la scène de la maison de la culture enrico qui a 85 ans j'attaque les 62 années de carrière alors en concert y aura aussi patrick fiori dimanche à 18h patrick fiori de retour à clermont ferrand sur la scène la maison de la culture son album est pas mal dernier alors ça sera entre 45 et 60 euros ça reste encore raisonnable mais la maison de la culture un peu comme enrico vous avez le choix où vous pouvez aller voir les deux alors les côtiers nous explique que nous allons passer à la télévision après échappé belle où on a eu un petit petit passage c'était pas c'était pas un gros passage et ben on va passer sur tf1 l'émission la matinale étant donné qu'il y avait une équipe de tournage qui était dans la vallée des usines décidément ils vont tous dans la vallée des usines donc on verra on verra si on peut trouver cette vidéo alors qu'est ce qu'on va faire des constructions des amiantages démolition de 100 logements à saint-élois les mines ont détruit à donc là il ya du boulot si ça vous intéresse et après j'ai vu qu'il y en avait un autre bon de commande marché subséquent pour l'entretien et réfection d'étanchéité sur l'ensemble de notre patrimoine ah ça c'est important étanchéité bon en ce qui concerne comment elle s'appelle djamila qu'est ce qui alors djamila attendez où est ce qu'elle est en prison djamila elle a été interpellé mais ah oui elle a des problèmes de santé donc la garde à vue a été levée pour incompatibilité médicale bichette elle a peut-être pris un peu trop de cannabis c'est pas un peu trop défoncé la mère le quartier d'enfance de la mère sous le choc le quartier de la morlande se trouve la maison familiale de l'élu et sous le choc comment elle va s'en sortir je ne crois pas une seule seconde qu'elle soit mêlée à cette histoire bon après c'est peut-être ils ont peut-être menti les frères je vois c'est bizarre présumé innocent alors son frère il a 50 ans il est déjà connu de la justice il aurait été incarcéré par le passé pour des faits similaires mais maintenant l'opposition municipale a déjà réclamé la suspension de la mère d'avalon on invite jamila absaoui à se mettre en congé de ses mandats ben oui jamila tu vas pas continuer à travailler tu vas peut-être mettre en congé maladie là non bon déjà tu n'es pas en garde à vue étant donné que tu as un problème de santé donc c'est un problème de santé faut t'arrêter parce que les gens d'avalon ont besoin de savoir ce qui se passe qu'est ce que tu as fait de ces 20 lingots d'or 70 kg de cannabis et surtout ce kilo de cocaïne parce que bon le cannabis c'est peut-être la consommation personnelle de tes frères bon les 7000 euros c'est pas trop grave encore on aurait pu trouver 70 mille euros mais c'est pas beaucoup d'ailleurs c'est le business n'a pas l'air d'aller bon la guerre va peut-être enfin s'arrêter parce que benjamin a décidé de faire une offensive sur la ville de rafa qui selon lui c'est là le dernier bastion du hamas la victoire sur le mouvement islamiste palestinien exige l'entrée dans rafa et l'élimination des bataillons terroristes qui s'y trouvent donc il y aura une date et ça devrait être la dernière la dernière attaque la dernière cible et après c'est fini tout le monde se rend on rend les otages et c'est terminé il y aura eu quand même presque trente mille morts enfin je suis pas sûr mais ça c'est mille et quelques morts pour l'attentat et après trente mille morts ça coûte cher l'attentat je vous le dis taureau vos collègues ont confiance en vous et attendent de votre part de bonnes actions ouais enfin bon on va se calmer parce que je commence à fatiguer un peu là je travaille un petit peu trop heureusement on m'a donné un peu d'aide tant mieux il était temps